Bonjour! Aujourd'hui, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire de Gros ours grincheux. C'est un album de Nick Blem. Et ça commence comme suit. Dans une forêt sombrie tout fût, un jour de froid et de pluie, quatre bons amis se trouvent un abri. Léon porte une crinière dorée. Zèbre a de fantastiques rayures. Orignal a un beau panache. Et mouton, bien mouton, il est comme il est. Alors ici, on voit nos quatre amis, le zèbre, le lion, l'orignal et le mouton. Un, deux, trois, quatre. À l'intérieur de l'abri, les amis s'amusent à jouer aux cartes. Mais aucun d'eux n'a remarqué que l'abri est occupé. À l'intérieur de la grotte dort un gros... un gros ours grincheux. Grrr! Fait l'ours grincheux. Grrr! 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 L'ours grince des dents, piétine le sol et chasse les intrus. Alors, en ce jour de froid et de pluie, en pleine forêt sombre et touffue, les quatre amis se retrouvent sans abri. Une minute, s'écrisait, m'en se grattant le menton. Si on lui rend sa bonne humeur, il va peut-être nous laisser revenir. Si je n'avais pas de rayures, je serais grincheux, moi aussi. Donnons des rayures à cet ours. Voilà ce qu'il faut faire. Orignal réplique. Des rayures, c'est moche, surtout sur un ours. Moi, mon panache me réjouit. C'est ça qu'il faut à ours. Non, non, non! Insiste Lion. Un panache est encombrant. Une belle grignard, comme la mienne, lui rendra sa bonne humeur. Zèbres cherchent une tasse de boue. Et Lion ramasse des zèbres séchées d'orée. Orignal lui déniche deux grosses branches. Et Mouton, bien, Mouton, lui, il grelotte de froid. Mouton à l'extérieur commence à s'inquiéter. L'ours a dû manger ses amis. Soudain, du fond de sa grotte, on entend un énorme... Grrrrrr! Zèbres, Lion et Orignal sortent en courant, poursuivis par gros ours grincheux. Ils se cachent dans les buissons, en espérant que l'ours ne les retrouve pas. Pourquoi est-il encore grincheux? demande Lion. Il a un panache, des rayures et une crinière. Il était bien ordinaire avant qu'on lui vienne en aide. Gros ours grincheux se dirige vers sa grotte. Avant d'y entrer, il grogne et dit à Mouton, « Tout ce que je veux, moi, c'est un endroit tranquille pour dormir! » Mouton, lui, avait encore rien fait. Et voilà que Mouton va prendre une part de ciseaux et va couper la moitié de sa laine. Il en remplit un sac entier. Puis, il entre dans la grotte sur la pointe des sabots. « Pardon, gros ours, voudrais-tu un oreiller pour te reposer la tête? » « Merci beaucoup, répond gros ours. » Il s'endort aussitôt. Il doit rêver un mouton bien ordinaire, mais extrêmement gentil. Et les amis peuvent jouer aux cartes à l'abri. « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »